Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Star Citizen. L'arrivée de la 3.14 approche et nous espérons grandement l'avoir débarqué sur la PTEU d'ici début juillet. Mais avant de pouvoir mettre la main sur toutes ces nouveautés, penchons-nous un peu plus sur le plus gros ajout de cette 3.14, la cité dans les nuages, Horizon. A ce jour, sur Star Citizen, nous avons trois grandes villes qui existent et qui ont chacune leur identité. Arcorp, la planète recouverte par une ville un peu à l'image de Coruscant dans Star Wars. Leur ville, la planète industrielle située sur Hearthstone. Et sur Microtech, New Babbage et ses grandes zones commerciales high-tech, un peu à l'image des Apple Center que l'on connaît IRL. Mais toutes ces villes ont une différence fondamentale par rapport à Horizon. Elles sont situées sur des planètes théoriques, ou pour faire simple, sur la Terre ferme. Horizon, à l'image de la cité dans les nuages, Bespin dans Star Wars, quant à elle, est ultra dépendante de son environnement. En effet, pour que celle-ci rende le mieux possible, et puisse parfaitement s'intégrer dans son cadre, elle devait attendre patiemment que la technologie permettant la création de nuages le plus réaliste possible voit le jour. En effet, Crusader en 3.14 va avoir l'occasion d'être la première vraie géante gazeuse à poser les bases de la nouvelle technologie Cloud Tech. Et c'est en ça que c'est une petite révolution dans l'univers de Star Citizen. En effet, Star Citizen est avant tout un jeu qui se différencie des autres par ses environnements et sa diversité dans les biomes qu'il propose. Tout dont Star Citizen implique directement ou indirectement les environnements. Que ce soit la gestion du froid ou du chaud, suivant que vous soyez sur Aberdeen ou à Microtech, que ce soit les tempêtes de Hearthstone ou les atmosphères denses de certaines lunes, votre expérience de jeu est affectée par les environnements et vous oblige, et vous obligera de plus en plus, à vous préparer en conséquence. Avec le rework du Crusader et l'arrivée des nuages volumétriques, CIG passe un nouveau cap dans la création de ces environnements, en proposant toujours plus de diversité et de réalisme. Le simple fait de créer cette technologie et de l'améliorer itération après itération, pourra dans les années à venir permettre la création de biomes et d'environnements de plus en plus complexes et immersifs. Si l'on prend la vision de Chris Reverse de nous amener sur un jeu cinématographique, et que le colque cela justement avec le cinéma, on se rend compte que tout film de science-fiction se démarque justement par ces environnements. Si l'on prend le cas de Star Wars, que serait la licence si chaque planète, chaque scène, se ressemblait en décalquant les mêmes paysages ? Que serait un Star Trek si à chaque arrivée sur une nouvelle planète, il n'y avait pas cet imprévu de se demander ce qu'il va se passer sur un biome inconnu ? Ces films en perdraient alors leur essence et leur sens. Voilà pourquoi l'arrivée d'Horizon et des nuages volumétriques avec le rework de Crusader est une révolution pour Star Citizen. Elle lui permettra de passer un nouveau cap dans cette immersion folle que nous propose ce jeu. Dans tous les cas, on se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos et surtout live, car maintenant, petite nouveauté, je vous propose des lives réguliers sur YouTube. Du coup, si tu souhaites justement découvrir toute la variété des environnements de Star Citizen, n'hésite pas à t'abonner et à lâcher le petit pouce si cette vidéo t'a plu. Sur ce, moi je vous dis à bientôt sur le Verse ! Sous-titrage ST' 501